Moi je pense que rien n'est plus fort que de jouer sa propre vie, ce qu'on a vécu, etc. Et que ça demande souvent du courage, c'est pour ça que peut-être je me suis arrêté à l'âge de 30 ans, parce que s'il fallait le raconte ce qui suivait, ça serait peut-être plus compliqué. Ça s'appelle encore jouer quand on interprète sa propre vie ? Parce qu'on admire un comédien quand il rentre dans la peau d'un autre personnage en se disant... Vous savez, je rentre dans la peau de tous les personnages quand je joue ma mère, C'est une composition quand je joue, même Ferdinand, c'est pas moi, c'est une version de moi. D'ailleurs je me suis inspiré de Clémence pour faire Ferdinand. Donc si vous voulez, je... Clémence Massa ? Oui. Si, on joue, mais on joue comme quand on était enfant. On joue pas comme les comédiens professionnels, on joue comme quand on était enfant et qu'on faisait l'engouille devant les yeux. Et qu'on imite le prof, voilà, et qu'on imitait le prof, etc. Voilà, et moi je pense que c'est ça jouer, faire du théâtre, c'est être un enfant, un éternel enfant, un éternel adolescent.